Bonjour à tous, ici Clifford Moore, chef des Peer-Programme et Nutz. Depuis quelques jours, il s'est passé beaucoup de choses concernant le virus COVID-19. Il y a eu des grandes décisions qui ont été prises au niveau régional. Notre équipe d'urgence suit ça, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. On a vu que la région a été fermée, donc il y a des barrages routiers qui sont mis en place pour mettre les gens en sécurité un peu plus, parce que la concentration du virus est dans les grands centres, donc à Montréal et à Québec. Donc pour nous, c'est des éléments qui sont nouveaux, qui n'étaient pas là. On avait quand même donné des mandats, puis on avait demandé une vigie à notre corps policier à la fin de semaine d'accroître un peu les interventions au niveau des gens qui circulaient dans la communauté. On a demandé qu'il y ait des efforts de sensibilisation qui soient faits. Mais malgré tout ça, ça n'a pas donné les résultats qui étaient souhaités. Donc, suite à ces éléments-là, avec notre direction au niveau de la santé, de notre santé publique, de Michouyats, ils sont venus à des recommandations. Puis une des recommandations, c'est celle que Kataku Mechato veut mettre en place, c'est de mettre un point de contrôle sur les allées et venues dans la communauté. Il va y en avoir seulement un. Donc pour venir dans la communauté ou sortir de la communauté, ça va être seulement par la route sud. Le côté nord, la route va être fermée complètement. Donc pour aller en ville ou aller faire vos emplettes à l'extérieur de la communauté, il y aura seulement la sortie sud. Donc pour nous autres, c'est quand même très important, toute cette dimension-là. Parce que bon, la circulation, elle doit quand même être réservée aux résidents de la communauté, aux livreurs qui viennent livrer les marchandises dans nos commerces, dans nos organisations. Aussi aux travailleurs qui donnent des services essentiels également, qui vivent à l'extérieur, eux, ils vont être capables de venir et sortir également de la communauté. Et c'est sûr, ces gens-là viennent en aide à nos gens qui sont vulnérables. Donc les gens de la communauté vont pouvoir sortir et revenir à Mechato Yats. Et on demande aussi aux gens, s'il vous plaît, de faire votre déplacement pour des services essentiels. Donc on ne vous demande pas de vous déplacer pour des besoins non essentiels. Donc ce n'est pas le temps d'aller visiter, ce n'est pas le temps de faire le tour du lac, ce n'est pas le temps de… Donc pour nous autres, c'est vraiment important que les gens qui vont à l'extérieur, c'est pour des besoins essentiels. On demande aux gens aussi qui ont des camps et territoires, si c'est possible de ne pas aller à leurs camps. Il y a des barrages présentement qui sont faits au niveau de la région et il y a des contrôles. Donc ça peut amener certaines difficultés. Il ne faut pas oublier que si on veut vraiment combattre le virus COVID-19, la place qu'on est le plus sécuritaire, c'est chez nous. Donc on demande aux gens de rester chacun chez soi. Donc c'est sûr que ça va avoir un effet au niveau des commerces. On demande aux gens qui ne viennent pas d'essayer de ne pas venir chercher des besoins à cause des marchandises dans la communauté. Les commerçants sont avisés de ça. C'est sûr que ça va poser une problématique, mais je pense que si on veut vraiment combattre ce virus-là, il faut mettre en place vraiment toutes les dispositions qu'on a pour nous. Donc une question qui arrive souvent aussi chez nous, à nos oreilles, c'est les gens qui reviennent de voyage. Je pense que ce qui est important à ces personnes-là, le premier ministre du Canada a un peu augmenté les dimensions concernant les gens qui arrivent de voyage. Les consignes sont plus directives, donc les gens qui arrivent doivent être consignés, doivent être en quarantaine pour 14 jours dès leur arrivée. Donc si jamais ils ont des symptômes, ils doivent appeler le numéro de téléphone nécessaire pour les appeler et voir si il y a un dépistage qui doit être fait. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour les gens de 70 ans et plus, parce que c'est le groupe d'âge qui est visé, là, où la mortalité est le plus élevé. On demande aussi, si c'est possible, de rester chez soi, de limiter leur déplacement. Donc j'espère que les gens comprennent très bien la gravité de cette situation-là. Donc, la sûreté publique, notre sûreté publique à nous peut être appelée à intervenir et sensibiliser des gens. Puis, advenant le cas que les gens n'écoutent pas, ils pourraient forcer les gens qui soient placés en isolement de rester chez eux. On espère pas arriver à ce point-là, mais ils ont le pouvoir de le faire et ils vont le faire si jamais il n'y a pas une coopération qui se fait de la part des gens. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Donc, la sécurité publique peut intervenir concernant les gens de 70 ans, concernant les gens qui arrivent de voyage, concernant les rassemblements, comme ils ont fait déjà dans le passé, et peut-être avec plus d'autorité. Il y a eu un cas qui a été détecté dans la communauté de Ouachat-Marie-Boudenham. C'est vraiment un cas que nous avons appris à la fin de semaine. Comme je vous ai dit, on est toujours en communication avec les neuf nations, les neuf communautés Innu. Il y a eu une cellule stratégique qui a été mise en place. Donc, on se parle régulièrement pour avoir des nouvelles et on a appris par cette cellule-là du cas de… Donc, nos pensées sont avec les gens de la communauté. Ça a créé vraiment quelque chose de choc au niveau de la communauté. Donc, les gens sont inquiets. Les gens se posent des questions. Donc, c'est… Puis, tu sais, on est avec toute la communauté de Ouachat pour leur donner toute la force nécessaire pour passer à travers de cette épreuve-là. Donc, pour nous, les services essentiels restent ouverts pour l'organisation. Notre équipe est en place. C'est sûr que la majorité des entreprises, des commerces vont être fermées. Il y a des exceptions pour certains services. Comme vous savez, la Caisse populaire est toujours ouverte. La Co-op Nimile de Ouachat-Marie-Boudenham est également ouverte. Il y a les épiceries. Il y a les postes d'essence également. Donc, mais ce qui est important, c'est que ces places-là, c'est pour avoir aussi des besoins essentiels. Donc, la nourriture de l'essence. Le centre de santé fonctionne présentement beaucoup avec les appels téléphoniques, dans le sens que si vous êtes suivis pour vos états de santé, bien les rendez-vous vont continuer à se faire. Ils vont continuer à se prendre, mais c'est par téléphone que les discussions ont lieu. Donc, vous allez recevoir un appel sûrement à des gens si vous avez un rendez-vous qui a été pris, puis voir s'il a été déplacé ou à quelle heure vous vous présentez au centre de santé pour recevoir ces services-là. Donc, ce qui est important aussi, c'est que si vous pensez que vous avez les symptômes du COVID-19, ce n'est pas d'aller vous présenter tout de suite à l'urgence. Il y a un protocole qu'il faut suivre. Il faut appeler un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 644, excusez, c'est le 877-644-4545. Donc, le 877-644-4545. Donc, pour nous, c'est vraiment important. On va mettre en place une ligne téléphonique de bénévoles pour parler aux gens qui sont seuls, pour les aînés. Vous allez avoir toute l'information qui va venir dans les jours qui viennent. Donc, pour terminer, juste un rappel sur les consignes qu'on vous demande de respecter. C'est sûr, c'est de rester à la maison, de laver vos mains, de limiter vos contacts physiques, d'éviter les rassemblements. Donc, visiter, d'arrêter pour un bout de temps les visites, tous les déplacements essentiels que vous avez l'habitude de faire. Concentrez-vous sur vos déplacements essentiels. Donc, pour nous, c'est important. Puis aussi, de respecter aussi le point de contrôle qu'on a mis en place. Je pense que ça va être bien important que les gens comprennent pourquoi on est rendu là maintenant. Les gens vont se poser la question. Ils vont dire probablement, bien, ça fait longtemps que vous avez dû le faire. Il y a des circonstances. C'est une évolution. Vous le voyez au niveau de la province, au niveau du Canada. Ça progresse rapidement et on prend les mesures. Ne soyez pas inquiète. Notre comité d'urgence est là. Il nous suit. Et encore un gros merci à tous nos travailleurs qui donnent les services essentiels pour notre communauté. Je ne sais pas parler de la science. Je vous laisse la question. Scénes. ... ... ... ...